Avec l'arrivée de la Saison 10, les Guildes sont arrivés à la Seine des Thieves ! Bon, enfin la Saison 10 est sortie ! Enfin, nous allons pouvoir profiter de cette saison qui aura mis du temps à pointer le bout de son nez quand même. Et contrairement à la Saison 9, elle apporte pas mal de nouveautés, notamment les Guildes, que nous allons détailler dans cette vidéo. Let's go ! Donc, le principal ajout de cette nouvelle saison est la possibilité de créer et d'appartenir à des Guildes. Une Guilde peut être créée à une seule condition, vous devez être capitaine d'au moins un navire. Pour être capitaine, il suffit d'acheter un navire à partir du menu principal. Vous avez le choix entre sloop, brig ou gallion. La différence majeure sera le prix. Donc une fois capitaine, vous pourrez créer votre Guilde. Vous pourrez alors lui donner un nom, une devise, donc une sorte de slogan, et un logo que vous dessinerez à partir de formes et de couleurs prédéfinies. Une fois votre Guilde créée, vous pourrez y inviter jusqu'à 23 membres, ce qui fera une Guilde de 24 pirates, vous inclus. Il faut savoir aussi qu'une nouvelle Limote a été ajoutée en jeu, permettant d'inviter un pirate que vous croiserez sur les mers dans votre Guilde. Un peu comme Limote devenir ami. C'est très cool quand elle joue je trouve. Au sein d'une Guilde, vous pouvez mettre à disposition des autres membres un de vos navires de capitaine. Chaque membre étant eux-mêmes capitaine, peuvent en faire autant. Ce qui constituera une véritable flotte de Guilde. L'avantage de partager votre navire est que lorsque vous ne jouez pas au jeu, les autres membres de la Guilde pourront utiliser votre navire. Celui-ci progressera alors dans ses jalons, sans que vous jouiez au jeu. Ça peut être une bonne méthode pour progresser dans certains types de jalons que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire progresser par rapport à votre style de jeu. Dans votre menu de Guilde, vous pourrez voir tous les navires disponibles. Vous verrez également quels membres de votre Guilde sont déjà en mer, et les rejoindre directement s'il reste de la place à bord. Et ça, c'est super classe d'avoir cette vue globale et de savoir qui est connecté ou non. Ça va faciliter les choses. En tant que pirate, vous pouvez rejoindre jusqu'à 3 Guildes en même temps. Sachant aussi que vous pouvez quitter une Guilde à n'importe quel moment. Donc ok, c'est très bien de faire partie d'une Guilde, mais pour quoi faire exactement ? Et c'est là que ça devient le plus intéressant. Tout comme les sociétés marchandes, les Guildes ont leur propre système de niveau de réputation dans lequel il faudra progresser. Créer sa Guilde, c'est créer sa propre société marchande en quelque sorte. Il y a au total 100 niveaux de réputation, et vous obtiendrez des récompenses en franchissant certains paliers. Mais alors comment progresser dans cette nouvelle réputation ? Eh bien, il suffit de sélectionner un de vos navires présents dans votre Guilde et de lever l'encre. Une fois en mer, faites des quêtes comme d'habitude et amassez des coffres. Au moment de la revente, par exemple un coffre de capitaine au collectionneur d'or, c'est votre réputation de Guilde qui va augmenter. Cela fonctionne pour toutes les activités présentes dans le jeu, y compris l'allégeance. Si vous remportez un combat d'allégeance, votre réputation de Guilde augmentera également. Le niveau de réputation obtenu sera le même que la réputation que vous auriez obtenue pour les collectionneurs d'or si vous leur aviez vendu un coffre sans être dans une Guilde. Même chose pour l'allégeance. Donc en vendant n'importe quel type de loot allant des coffres classiques, aux gemmes de sirène, aux loot Athéna ou encore aux poissons et viandes cuites, vous progresserez dans votre réputation de Guilde. Petite précision sur les alliances, si vous êtes en alliance avec un ou plusieurs navires de Guilde, qu'ils soient dans la même Guilde que la vôtre ou non, seul l'équipage vendant un coffre obtiendra de la réputation de Guilde. Les autres équipages obtiendront 50% d'or et de réputation de la société marchande à laquelle le coffre a été vendu. Cela signifie que faire des serveurs alliance ne vous fera pas progresser plus rapidement dans votre réputation de Guilde, et c'est tant mieux. Et comme vous êtes jusqu'à 24 membres dans une Guilde, si d'autres pirates naviguant de leur côté vendent du loot au Baron, votre réputation grimpera également, vu qu'il s'agit d'une réputation commune avec votre Guilde. De quoi aller vraiment très vite dans la montée de niveau en fonction du nombre de membres dans votre Guilde. Mais donc, est-ce qu'on ne va pas atteindre le niveau 100 trop rapidement ? Et bien ainsi sûrement, et les devs y ont pensé, car ils ont ajouté une petite nouveauté, les niveaux de distinction. Le fonctionnement est très simple, à la création de votre Guilde, vous serez niveau 1 de réputation, et niveau 0 de distinction. Quand vous allez atteindre le niveau 100 de réputation, votre distinction passera niveau 1, et votre réputation redescendra au niveau 1 aussi. Vous devrez alors remonter jusqu'au niveau 100 de réputation, pour passer votre distinction niveau 2, et ainsi de suite. Le niveau max de distinction est de 10, ce qui représente donc 1000 niveaux de réputation à grimper au final, comme les deux factions d'allégeance. Obtenir un niveau de distinction vous fera gagner une récompense assez cool, la plaque de Guilde. Située sur le mât principal de votre navire, la plaque de Guilde contiendra plusieurs informations, comme le nom de la Guilde, le logo de la Guilde, et aussi le niveau de distinction de la Guilde. En plus de ça, une médaille apparaîtra sur la plaque, dès que vous atteindrez le niveau 1 de distinction, et le métal de la médaille changera automatiquement, en fonction de votre niveau de distinction. Donc on aura pour résumer, au rang 0, pas de médaille, de rang 1 à 4 de distinction, une médaille en bronze, de rang 5 à 9, une médaille en argent, et au rang 10, une médaille d'or. Donc c'est un bon moyen de montrer aux autres pirates, à quel point vous avez farmé pour votre Guilde. D'ailleurs, dans la vidéo de présentation des Guildes, les devs ont glissé un petit indice assez discret, mais il semblerait que les niveaux de distinction, arriveront également pour les autres factions. On peut voir deux sociétés marchandes, avec un petit 5 en dessous du niveau. Affaire à suivre donc, mais si c'est le cas, il va falloir recommencer à farmer, pour monter tous ces niveaux de distinction. Donc voilà pour les niveaux de réputation et de distinction, et on enchaîne sur un autre ajout très cool, vous allez pouvoir devenir émissaire, pour le compte de votre Guilde. C'est pas beau ça ? La seule contrainte pour être émissaire, est d'atteindre le niveau 20 de réputation dans votre Guilde, afin d'acheter le pavillon d'émissaire. Une fois que ce sera fait, rendez-vous sur la table d'émissaire qui se trouve au niveau des barons, et il vous suffit de voter sur la table pour devenir émissaire, comme vous le faites avec les autres sociétés. Et donc une fois émissaire, pour monter votre rang d'émissaire, vous pouvez réaliser plein d'actions différentes dans le jeu, comme réaliser un voyage de n'importe quelle société, déposer un coffre ou item sur votre navire, prendre un coffre ou item en main, terminer un event, tuer un capitaine squelette, cuire de la viande, pêcher, faire des fables, etc. Tout ça, ça va vous faire progresser dans votre rang d'émissaire. Et donc comme d'habitude, le rang maximal d'émissaire est de 5, et à chaque palier, un bonus d'or et de réputation sera appliqué. On aura donc au niveau 2, un bonus multiplicateur de 1,15, au niveau 3, un bonus de 1,30, au niveau 4, 1,45, et au niveau 5, 1,75. Donc c'est un peu moins que lorsque vous êtes émissaire pour les autres compagnies, mais en contrepartie, vous pouvez vendre au baron n'importe quel coffre de n'importe quelle société, donc des collectionneurs d'or, des loot athéna, jusqu'aux poissons, de l'appel du chasseur, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc c'est un peu comme les reapers au final, avec la viande et le poisson en plus, sauf qu'avec l'émissaire de guilde, vous avez beaucoup plus de points de revente, vu que vous pouvez vendre au baron de n'importe quel avant-poste. Et il ne faut pas non plus oublier qu'au niveau de la réputation, vous pouvez être jusqu'à 24 membres à la faire progresser. Donc un petit nerf du bonus d'or et de réputation était peut-être un peu nécessaire aussi. Autre petite nouveauté aussi concernant les émissaires de guilde, vous pouvez vendre n'importe quel drapeau tombé d'autres navires émissaires au baron, qui les feront passer ensuite au reaper. Par contre ça comptera comme une vente au reaper et non au baron, c'est juste que ça facilite un peu plus la vente. Et la question fatidique du « qu'est-ce qu'on obtient une fois rang 5 d'émissaire de guilde ? » Eh bien vous pourrez alors voir la position de n'importe quel émissaire de guilde sur votre map, ce qui peut être intéressant pour voler quelques loots supplémentaires. Mais en contrepartie, vous serez également visible sur la map des autres émissaires de guilde. Un peu comme les reapers finalement. Votre position sera donc connue et les autres navires de guilde se méfieront de vous. A voir comment tout ça va se présenter. Autre ajout très cool, les carnets d'émissaires sont également présents pour les émissaires de guilde. Vous gagnerez donc de la valeur d'émissaire à chaque lot vendu, ce qui vous permettra de récupérer des récompenses en fonction de votre classement à chaque fin de mois. Mais là où c'est vraiment très cool, c'est que les carnets d'émissaires des autres sociétés ne concernaient que votre pirate. C'était un classement individuel. Là, c'est un classement de guilde. Donc chaque vente des membres d'une guilde en tant qu'émissaire augmentera votre valeur d'émissaire de guilde et vous fera progresser dans le classement. Ça devient donc une sorte de compétition en coopération et ça va se battier sec pour le haut de tableau. Hâte de voir ce que ça va donner en tout cas. Que ce soit en progressant dans vos niveaux de réputation, de distinction, ou en étant bien classé dans votre carnet d'émissaires de guilde, vous allez pouvoir gagner pas mal de récompenses pour votre pirate ou votre bateau. On a vu quelques exemples de magnifiques sets de navires ou encore de décorations assez classes, comme le tableau animé par exemple. Certains skins sont d'ailleurs uniquement disponibles lorsque vous naviguez pour une guilde. Si vous repartez naviguer sans guilde, vous ne pourrez pas forcément équiper certains éléments liés aux guilde. Il y a également toute une partie plus orientée roleplay, avec l'ajout de vêtements caractéristiques, des différents rôles sur un navire, comme le cuisinier, le canonnier ou le timonier par exemple. Et bien sûr, tout un tas de nouvelles promotions font leur apparition, comme par exemple devenir émissaire de guilde pour la première fois, ou encore partager un de vos navires avec une guilde. Il y a également des promotions spécifiques à chaque rôle dont nous avons parlé juste avant. Le cuisinier devra cuire de la viande ou pêcher des poissons pour les débloquer, le canonnier devra lui tirer au canon ou avec une chaloupe canon sur des adversaires, etc. D'ailleurs, les recommandations des Reapers évoluent également. Comme nous avons un nouvel émissaire sur les mers, il va falloir le chasser. Il faudra donc récupérer les drapeaux des émissaires de guilde et les vendre aux Reapers pour débloquer ces promotions. D'ailleurs, petite précision, mais oui, il existe bien une promotion pour chaque chaloupe colorée. Il suffit de docker une chaloupe colorée pour débloquer la promotion associée. Et une fois toutes les chaloupes trouvées, cela vous donnera un petit titre. Je sens qu'on n'a pas fini de fouiller des chaloupes. Et enfin, lorsque vous naviguez sous les couleurs de votre guilde, vous aurez un journal d'activité de votre guilde qui apparaîtra sur votre écran et vous informera de diverses choses concernant votre guilde, comme lorsqu'un autre navire de la guilde part sur les mers, lorsqu'un nouveau membre a rejoint la guilde, quand l'émissaire de guilde sera débloqué, quand vous gagnerez un niveau de distinction ou débloquerez une récompense, etc. Et vous pouvez avoir plus de détails sur le journal d'activité. Pour cela, il suffit de vous rendre dans le menu chronique de guilde. Ici, vous pourrez consulter tout ce qu'il s'est passé dans votre guilde pendant votre absence. Et voilà, on a fait le tour de ce qui concerne les guilde. Personnellement, je trouve ça plutôt cool comme ajout. On va avoir de nouveaux émissaires sur les mers et le fait de naviguer avec d'autres joueurs pour progresser dans la même réputation, c'est super fun. En tout cas, si vous croisez la Licorne Académie sur les mers, faites-nous signe. Et sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt en live ou sur le Discord des Licorne Paillette Gaming. Des bisous à tous et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501